M. Lassina Konaté, bonjour. Bonjour M. Touré. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter votre institution, s'il vous plaît ? Alors, je suis Lassina Konaté, directeur de l'économie numérique et de la Poste, au sein du ministère de l'économie numérique et de la Poste. Je suis le ministère au sein du gouvernement de Côte d'Ivoire, en charge de réaliser les missions de transformation digitale de l'économie en Côte d'Ivoire. Très bien. Du coup, votre ministère accompagne l'État et naturellement les organisations dans leur programme de transformation. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il existe un plan national numérique à destination de l'État et des organisations ? Alors, bien entendu, au niveau de la Côte d'Ivoire, et à l'instar de la majorité des États en Afrique, la Côte d'Ivoire dispose de ce qu'on appelle un chemin directeur pour le développement de l'économie numérique. Très bien. Et ce chemin directeur, il date de 2012, donc ça fait déjà un petit bout. Nous travaillons actuellement à l'actualiser, à mettre en place une nouvelle stratégie, appelée stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique de la Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que c'est possible de revenir rapidement sur les piliers de ce schéma directeur ? Peut-être évoquer 3-4 pans de cette feuille de route, là ? Alors, le chemin directeur de l'État des Côtes d'Ivoire, dans sa présentation de 2012, donc, est articulé autour de 5 axes stratégiques. Très bien. Le 1er axe, c'est le développement des infrastructures. Et en avant les infrastructures, nous avons d'abord un cadre réglementaire et institutionnel qui puisse favoriser le développement de ce secteur. Le 3e axe, c'est l'accessibilité, le développement des contenus et l'accessibilité. Le 4e, c'est le développement des compétences. Et le 5e axe stratégique, c'était de favoriser l'éclosion d'une industrie du numérique en Côte d'Ivoire. Très intéressant. D'où, naturellement, la création du VITIB, il y a quelques années, qui, justement, accompagne ce pan-là. Très intéressant de voir qu'il existe aujourd'hui. Et c'est aussi naturel, on le dira. Mais, peut-être une deuxième question, rapidement, sur le bilan de l'exécution de ce schéma directeur aujourd'hui. Alors, 10 ans après la mise en place de ce schéma directeur, on peut dire que le bilan est assez positif. Assez positif au regard des indicateurs et des classements de la Côte d'Ivoire, vis-à-vis des différents indicateurs de mesure de la maturité numérique. Et si nous passons en revue quelques axes, au niveau du cadre réglementaire, il faut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire dispose, effectivement, d'un arsenal juridique et institutionnel qui favorise le développement du secteur de l'économie numérique. Et ça, c'est important, c'est le socle. Ensuite, au niveau des infrastructures, vous savez que depuis 2017, pratiquement, 2000, la Côte d'Ivoire est passée à la quatrième génération des réseaux mobiles. D'accord. Et aujourd'hui, ils sont d'actualité, à savoir les données à caractère personnel, la cybersécurité. Nous avons tout la Sénat pour disposer de cela. Vous avez abordé en introduction la question du VTIB, qui rentre dans la stratégie en termes de développement du tissu industriel, du numérique. D'où la création, par exemple, de ce village de technologie, une zone franche qui va favoriser le développement de cet écosystème. À côté de cela, il y a pas mal d'autres heures qui viennent. On peut dire, pour les dix premières années, depuis la régulation, la réorganisation de ces secteurs en 2012, le bilan est positif. Très bien. Mais nous sommes dans un secteur qui est en pleine mutation, qui va très vite. Très vite, oui. Donc nous devons nous projeter dans l'avenir et le futur. Très intéressant, là, le point sur l'infrastructure. C'est vraiment intéressant aussi de peut-être revenir là-dessus. Parce qu'on a vu aujourd'hui, le monde vit une crise sanitaire importante. Et on a vu aussi qu'il y a une source sollicitation des infrastructures. Comment est-ce qu'aujourd'hui, cette évolution a été gérée au niveau du ministère, au niveau des organisations et des agences de l'État ? D'accord. Alors, il faut savoir que la COVID-19 a été une épreuve pour tout le monde entier, et particulièrement pour les pays en développement comme les autres. Et nous sommes heureux que le niveau de maturité que nous avions atteint au niveau de notre économie numérique nous a permis de faire face à un certain niveau, de supporter, j'allais dire, la réaction qui était attendue. Évidemment, cela part avec un certain nombre de contraintes, parce que personne n'était préparé à cela. Donc, il y avait déjà des problèmes, des contraintes en termes de connectivité. Exactement. Mais comme je l'ai dit, avec un taux de pénétration mobile qui dépasse les 100%, et les infrastructures telles qu'on les a citées, l'écosystème était prêt à embrasser les nouvelles méthodes, les nouvelles stratégies pour faire face à la pandémie. Oui, tout à fait. Mais il va de soi que cette période a été une période de forte sollicitation au niveau des infrastructures. Mais nous sommes heureux de savoir que les opérateurs, les acteurs de cet écosystème ont su gérer, en fournissant la meilleure qualité des services, et la qualité des services acceptable. Il n'y a que, bon, effectivement, comme partout ailleurs, il y a la connectivité, il y a les infrastructures. Et derrière, il fallait les solutions, les applications, les plateformes, pour trouver des solutions précises aux problématiques que posait la COVID. Nous sommes heureux aussi de savoir que notre écosystème, en termes de start-up, de petites et moyennes entreprises, a su réagir en apportant des solutions aux besoins des populations pendant cette pandémie. Très intéressant, et on a pu aussi constater que le ministère a été très réactif durant cette période. Il y a eu pas mal de promulgations, d'articles et de circulaires, sur, par exemple, l'annulation de certains frais de transfert via le mobile money. Donc, tout ça, c'est aussi des choses qui montrent que le ministère a été très force de proposition. Peut-être une dernière question sur les perspectives à venir des trois prochaines années. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous vous amorcez ? Vous avez parlé du schéma directeur qui va bientôt être mis à jour. Mais quels sont les axes aujourd'hui sur lesquels, aujourd'hui, votre ministère va se pencher sur les trois prochaines années ? Alors, principalement, et de façon stratégique, le ministère a toujours dû orienter à préparer notre écosystème à la transition vers la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, avec l'arrivée des technologies comme la 5G, comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud, le big data. Donc, nous devons nous préparer à cela. Et c'est pour ça que nous estimons que le schéma directeur de 2012, bien qu'ayant produit des effets très positifs, il est important de l'actualiser. Donc, très bientôt, et nous, le processus est déjà enclenché, nous allons sortir la nouvelle stratégie de développement de l'économie numérique, qui va être la feuille de route vers le cheminement, le développement de la Côte d'Ivoire en termes numériques pour les 5 à 10 prochaines années, de telle sorte que cet écosystème puisse être le moteur du développement de l'économie d'une façon générale. Opérer la transformation digitale de la Côte d'Ivoire pour contribuer davantage à la croissance économique. Donc, ça, c'est vraiment des grands axes. À l'intérieur de cette stratégie, il y aura des priorités telles que le développement du broadband. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Internet est incontournable dans la vie des entreprises, des citoyens. Et le taux de pénétration, essentiellement, aujourd'hui, est basé sur l'Internet mobile. Il faut qu'à côté de cela, nous puissions mettre ce qu'il faut pour les petites et moyennes entreprises, pour les entreprises en un mot, pouvoir bénéficier pleinement des atouts et des pouvoirs de cette technologie avec le développement du large band. Donc, nous sommes préparés à cela. Nous nous préparons à cela. C'est les différentes étapes, les prochains grands chantiers. Très bien. On va retenir la transformation digitale pour accélérer le développement économique du pays. Monsieur Konaté, merci pour cette interview. Je vous remercie. C'était Monsieur Touré Mohamed de l'Oie de Côte d'Ivoire, en direct de l'Afrique Digital Expo à Abidjan. Merci. 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 Merci.